Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est pas très bien, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière puisque je n'ai jamais fait encore de vidéo de mon matériel sur cette chaîne. Et pourtant en fait j'aurais plus, mais j'avais trop tard. Voilà, je vous profite de cette occasion puisque vous l'avez vu pour certains, certaines qui me suivaient sur les réseaux sociaux. Il y a quelque temps j'ai tenté ma première production à 24 kg de savon. Qui est donc le double que ce que je faisais depuis presque deux ans maintenant. Donc rien de très exceptionnel dans un monde de savonniers professionnels. Beaucoup de savonniers professionnels font des productions beaucoup plus importantes que ça. Mais avant pour vous qui faites du savon, vous savez que passer de 1 kg à 6 kg, ou de 3 kg à 12 kg, ou de 12 kg à 24 kg, c'est pas la même histoire. Il faut se refaire la main, il faut complètement se réhabituer à un matériel différent, à des nouvelles manipulations et tout. Donc si vous voulez aller voir, j'ai laissé sur Instagram, en story permanente, ma première expérience sur 24 kg. Le défi était de tenter ça avec le même matériel que j'ai toujours utilisé. Et le plus compliqué était de garder toujours cette même bassine, cette grande bassine conique que vous avez beaucoup vu sur ma chaîne ou sur les réseaux sociaux. C'était de voir si ça pouvait le faire avec cette bassine là, en sachant que le gros problème d'augmenter les quantités, de passer de 12 à 24 kg, c'est qu'une marmite de 24 kg, on ne la soulève plus pour verser dans un moule comme on le fait avec 12 kg. Déjà que 12 kg, c'est pas forcément facile, mais il y a une limite en fait, après, au fait de faire, de verser à bras et de soulever une marmite pleine de pâte à savon. Donc voilà le but de cette vidéo, c'est de vous présenter ce que j'ai choisi, puisque j'ai quand même fait quelques achats pour pouvoir tenter de faire de plus en plus souvent des productions de 24 kg. Alors c'est clairement pas ce que je vais faire à chaque fois, déjà parce qu'il y a une complexité par rapport au marbrage, et qu'il va déjà falloir que je m'approprie mon nouveau matériel sur des recettes plus simples, notamment toutes celles qui ne sont pas colorées. Donc celui que j'avais fait la première fois en 24 kg était le savon crème d'avoine, ça s'était très bien passé. Et au final, j'aurais pu rester avec ce matériel-là, mais j'ai eu envie de tester un nouveau matériel qui sera peut-être pas très approprié pour le petit labo que j'ai, notamment en termes de nettoyage, puisque comme je vous l'avais déjà expliqué, je n'ai pas de plonge professionnelle. Donc elle plonge vraiment un grand espace de lavage profond, grand, avec des douchettes et tout ça, pour vraiment bien nettoyer des grosses gamelles. Et puis j'ai un lave-vaisselle, mais ça reste un lave-vaisselle standard, qui n'est pas un lave-vaisselle professionnel non plus pour le moment. Et je n'ai tout simplement pas la place de mettre ça actuellement dans mon labo ici. Évidemment, le jour où j'agrandirais, où je partirais agrandir mon labo ailleurs, c'est des choses que je prévoirais, déjà pour la place, mais aussi pour le budget, parce que c'est quand même très, 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 très coûteux. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout en détail. On y va ! Alors, on va tout de suite commencer avec le plus gros des achats que j'ai fait, et qui, justement, va peut-être être celui qui va être le moins pratique, en fait, puisque, comme vous pouvez le voir, c'est une marmite qui est très, très, très grosse, qui fait donc 50 litres quand elle est pleine à un rabord, mais bon, en général, on ne remplit pas à un rabord, qui est donc en inox, dont je vous montre l'intérieur, et en bas, vous voyez, il y a donc, tout l'intérêt de ce système-là, en fait, c'est qu'il y a un robinet. Donc le robinet, ça se passe tout simplement comme ça, on soulève pour déverrouiller, et après, ben donc, hop, on ouvre. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais enfin, vous comprenez le principe. Il y a donc cette sécurité-là, et on referme. Voilà. Donc le principe, c'est évidemment de ne pas avoir à soulever une marmite, ou de ne pas avoir à piocher avec un pichet dedans, ce qui fait beaucoup de saleté, mais de verser directement. Donc il y avait plusieurs façons de faire. Moi, j'ai choisi de laisser cette marmite sur le plan de travail. Alors, je ne sais pas si ça va être encore très pratique, puisqu'elle est quand même très très haute. Donc pour mixer dedans, je ne sais pas encore si je vais être à mon aise. De toute façon, je vous ferai un retour, une fois que je l'aurai testé, quand même plusieurs fois, pour me faire vraiment un avis complet. Pour le moment, je n'ai pas encore essayé. Je vous fais ça, vraiment, je viens de recevoir, de finir de tout recevoir. Donc je vous fais ça à chaud, et puis je vous ferai un retour après. Donc moi, j'ai choisi de la laisser sur le plan de travail. Et en fait, du coup, il fallait pouvoir amener les moules à niveau, pour pouvoir verser dedans. Donc en fait, ça c'est mes moules que j'avais déjà. Ça, je n'ai pas changé de moule, évidemment. En revanche, j'ai acheté deux tables à roulettes, et qui font en plus quasiment pile poil la taille du moule. Et le principe, en fait, c'est de venir amener sous le robinet le moule, pour pouvoir le remplir. Donc, évidemment, comme le but est de faire 24 kilos, donc de faire deux moules, j'ai acheté deux tables. Et j'ai préféré prendre deux petites tables, pour pouvoir remplir un moule, le déplacer, et remplir. Ensuite, le suivant, et puis après, les remettre sur le côté. C'est beaucoup plus pratique de déplacer un moule à la fois, que d'avoir les deux sur une grande table, qui va me prendre beaucoup de place. Donc voilà le principe. En plus, comme ça, je peux les caser beaucoup plus facilement, dans mon labo, tout simplement. Alors, il faut savoir, que cette cuve-là, déjà vide, pèse plus de 7 kilos. Donc je vais voir comment ça va être pratique, ou non. On verra bien. Et pour aller avec tout ça, j'ai également changé de mixeur, que je vais vous montrer tout de suite. Pour vous montrer la différence, j'ai ramené aussi mon petit mixeur classique, que j'utilisais en ce moment, qui fait la taille classique que font tous les mixeurs plongeants standards du marché. Et là, j'en voulais un, en fait, qui ne soit pas énormément plus puissant, bien qu'il l'ait un petit peu au niveau des watts. Mais je voulais surtout qu'il soit un petit peu plus long, pour pouvoir, justement, s'adapter à une cuve plus profonde. Donc il n'est pas énormément plus long, vous allez voir. Mais j'espère que ce sera suffisant. Donc voilà, en comparaison, les deux. Et c'est exactement ce que je cherchais, en fait, de gagner, quoi, 5-7 centimètres, pour pouvoir, en fait, s'adapter à une cuve plus longue. Donc évidemment, il ne va pas aller jusque... Enfin, je vais voir un petit peu comment ça se remplit, en fait, avec mes 24 kilos. Je ne me rends pas bien compte. Mais évidemment, ça va se remplir plus que ça. Donc le but n'est pas d'aller jusqu'au fond avec ce mixeur. Même si je vais jusque là, ça sera OK, puisque je vais, en même temps, bien mélanger la pâte à la main avec la maryse. Et je l'ai déjà, par contre, celui-là testé une fois, sur ma dernière production de 12 kilos. Il était très bien également pour mes 12 kilos. Donc je pense que de toute façon, maintenant, j'utiliserai celui-là. Je vous laisserai les liens en barre d'infos, si ça vous intéresse. Je pense que oui, pour que vous alliez voir. Et donc, il a fallu aussi adapter la spatule. Et j'ai pris cette très grande spatule-là. Il me semble qu'elle fait 50 cm. Et pour vous montrer en comparaison, ça, c'était la très grande spatule que j'avais déjà. Ça va peut-être être un peu blanc, là. Voilà. Donc voilà la différence de taille avec la très grande spatule que j'avais déjà et qui sont déjà toutes petites à côté. Et en comparaison, voilà, la petite spatule Ikea classique. Donc voilà, clairement rien à voir au niveau de la taille. Et là, en fait, à côté de la marmite, voilà, c'est tout à fait adapté à la taille de cette marmite-là. Donc à la base, en fait, ce type de marmite-là n'est pas du tout, en fait, fabriqué pour le savon. Comme beaucoup, pour le moment, il n'y a pas vraiment de matériel spécial adapté, savonnerie. Ce qui viendra certainement un jour. Mais pour le moment, on est obligé de piocher dans les autres professions. Et en fait, l'idée, à la base, n'est pas de moi. C'est plusieurs collègues savonnières qui en discutaient. Et puis, donc, ce système-là, en fait, cette marque-là, en fait, c'est fait pour les brasseurs, donc pour la bière, pour brasser la bière. Enfin, je n'y connais rien en bière, donc ne me demandez pas. Mais à la base, c'est vraiment pour des matériels de brasseurs. Et il y a aussi, on peut opter aussi pour du matériel d'apiculture. Il y a aussi des grands seaux pour maturer le miel qui ont pareil un robinet en bas. Il y en a en plastique, il y en a en inox. Mais moi, j'ai choisi celui-là parce qu'en termes de mesure, en fait, ils correspondaient bien et mieux à ce que je recherchais. Donc, voilà, tout simplement. Pour tout ce matériel nouveau, j'ai investi à peu près 250 euros, ce qui est quand même pas énorme, en sachant que rien que la bassine, ici, vaut 175 euros. Le mixeur faisait 50 euros, la spatule, moi, je ne me rappelle plus, mais ça doit être 15-20 euros. Et puis, chaque table faisait 40 euros. Je vous les remontre. Mieux, peut-être. Alors, le seul inconvénient avec ces petites tables-là, c'est des tables, en fait, informatiques, il me semble. Alors, moi, je voulais absolument, en fait, qu'elles soient, évidemment, réglables en hauteur. Mais, en fait, avec ça, on peut la régler en hauteur puisqu'il fallait que ça soit pile-poil à la taille que moi, j'avais besoin. Le seul inconvénient qu'elles ont, c'est qu'elles ne sont pas très droites. C'est-à-dire que là, en fait, il faut que ça, pour moi, que ma pâte à savon soit régulière dans mon moule et que tous les savons fassent le même poids, il faut impérativement que le moule soit parfaitement à la verticale et qu'il soit vraiment bien droit. Donc, j'ai dû mettre, en fait, des petites cales sous mon moule. Celle-là, à la limite, est beaucoup plus droite que celle-là. Mais, voilà, j'ai dû mettre des petites cales au niveau de la petite... sous mon moule pour qu'il soit parfaitement plat. C'est le seul inconvénient que j'avais. Mais, à la limite, c'est le même problème que j'avais sur mon plan de travail puisque le plan de travail aussi n'est pas parfaitement plat. Il est légèrement penché vers l'avant. Donc, j'ai été obligée de mettre une... Quand je travaille directement sur mon plan de travail, je suis aussi obligée de mettre une petite cale de 2-3 mm parce que sinon, ça peut évidemment beaucoup changer le poids des savons. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, petit investissement. Je ne voulais pas dépenser outre mesure parce que je ne sais pas encore si je vais énormément utiliser cette marmite ici parce que, comme vous l'aurez compris, ça ne va pas forcément être très pratique à nettoyer ici. Donc, je ne sais pas si au final, je vais gagner beaucoup de temps, si ça va être plus pratique ou pas. Une chose est sûre, c'est que lorsque je changerai de labo, forcément, c'est ce type de matériel que je vais favoriser puisque ça fera gagner beaucoup de temps et beaucoup aussi de... Beaucoup moins de choses à soulever. Donc, voilà. Je vous mets aussi une petite photo dédicace à ma consoeur Amélie Savonnière qui m'a donné l'idée de mettre cette grande gamelle au lave-vaisselle en retirant, en fait, le panier du haut. Donc, effectivement, j'ai choisi aussi ces dimensions pour qu'elles puissent quand même rentrer dans le lave-vaisselle en enlevant le panier du haut. J'ai essayé effectivement de la nettoyer et ça s'est bien passé. Mais bon, elle n'était pas encore pleine de savon. On va voir ce que ça donnera. Je vous ferai un petit retour sur tout ça. Ce que j'aime dans mon métier, c'est aussi les challenges, changer, progresser, augmenter, s'améliorer, bref. Donc, voilà. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires sous cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu et puis à vous abonner aussi parce que je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent, un peu plus régulièrement. Et vous savez, c'est difficile parce que je n'ai pas que YouTube et que, évidemment, j'ai beaucoup de travail. Donc, on se retrouve néanmoins très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !